Ouvre un peu, ouvre, ouvre, ouvre. Bon, apporte-moi, donne-moi la boîte ici. Oui, c'est bon. Non, donne-moi le tissu là, c'est bon. Voilà, thank you. Asseyez-vous, non? Il n'y a pas de problème. Asseyez-vous. Ok. Je pense que ça va aller. Oui, arrête la télé. Voilà, c'est bon. Très bien. Thank you, Lord Jesus, for bless your name. Et demain, l'autre téléphone dans ma chambre là, pardon. Thank you, Father. God bless. Nourris tellement. Nourris tellement. Wow. Nourris tellement. Que Dieu vous bénisse. Chante le blessing. God bless. God bless. God welcome. Tout le monde est là, bienvenue ici, hein? Vous savez, ce soir, on va... Je dis que c'est interdit. Oh, mineur. Interdit. Oh, mineur. Interdit. Oh, mineur. Donc. On rend grâce à Dieu pour sa grâce. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons là un maximum de personnes. Voilà. Partage la vidéo et faites du bien à quelqu'un. On partage la vidéo. Thank you, Father. Bonjour à tous ceux qui se connectent, à ceux qui vont se connecter, à ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse, au nom sauverain de Jésus de Nazareth. Désolé pour le silence, hein? On a fait le dernier direct, c'est quand? Hein? Samedi? Hein? C'est le samedi? C'est le samedi. C'était le samedi, non? Voilà. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo, au maximum de personnes. S'il vous plaît, taggez les gens. Si vous connaissez quelqu'un qui est marié, taggez-le. Le nom de Dieu, qui est marié ou célibataire, taggez. Un ami, un frère, marié ou célibataire, taggez. Tout le monde est là, mais sauf interdit, au moins, de quel âge? Bon, au mineur, ça va. Interdit au mineur, parce que... On va creuser profondément. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la. Oh bless your father, oh bless your name. Merci Jésus, merci Jésus. Partageons la vidéo au maximum. S'il vous plaît, envoyons les cœurs bleus. Je ne vois pas les cœurs. Voyez. Envoyons les cœurs, les cœurs, les cœurs et les pouces bleus. Voilà. Je ne vois pas encore les cœurs. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train de suivre ce soir? S'il vous plaît, les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je ne vois pas encore les cœurs. Je ne vois pas encore les cœurs. Mais je ne vois pas le plus. Je ne vois pas encore les cœurs. Je ne vois pas encore les cœurs, s'il vous plaît, les pouces bleus. Ta. Je vous remercie. dans le règne de l'esprit j'ai vu un jeune homme qu'on appelle Jean Abena vous me suivez à Bafia à partir de Bafia vous avez un problème de terrain avec votre oncle Martin c'est quelque chose qui est en train de vous ronger sérieusement et sachez que votre oncle veut vous tuer veut vous liquider mystiquement ou physiquement vous avez un problème de terrain et votre oncle une histoire derrière l'école derrière une école il y a une école c'est une école publique faites attention Jean Abena faites attention voilà pourquoi le sexe détruit pourquoi le sexe a détruit et pourquoi le sexe va détruire beaucoup de couples chrétiens bonjour à la prophétesse Marie Saint-Esprit bonjour à Carmiela Noyas bonjour à Linda Toccholim Père je te bénis au nom de Jésus je me recommande à ta sagesse Père remplis-moi de ta sagesse et de tes paroles pour redifier ton église nous avons besoin de toi Jésus nous avons besoin de ta grâce nous avons besoin de ta faveur de ta main dans ma vie glorifie-toi au nom de Jésus Christ je te dis descends dis-leur que la clé ne fonctionne pas dans ma chambre il faut te dire que j'aurai chaud dis-leur que essaye de fermer la porte ferme la porte essaye d'ouvrir la clé d'abord on voit si ça fonctionne encore ça ne fonctionne pas tu descends voilà bien aimé pourquoi le sexe a détruit il va détruire est-ce que le son il est bon est-ce que la musique n'empêche pas qu'on écoute ma voix pourquoi est-ce que le sexe le sexe le sexe a détruit détruit il va détruire beaucoup de couples chrétiens on doit le voir ensemble le son c'est bon la musique n'est pas trop forte donc nous allons voir ça ce soir ensemble voilà je voudrais déjà m'excuser il n'arrive pas à ouvrir il a ouvert hein enlève la lumière mon fils obéi si ça teint après tu vas la lumière ne t'en fais pas donc voilà pourquoi est-ce que le sexe va détruire détruit a détruit beaucoup de couples c'est bon ça ouvre ok remet alors tiens remis va à la réception s'il te plaît dis-leur que la clim ne donne pas qu'on ne peut rien faire sans la clim voilà bien aimé nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité désolé pour désolé pour le silence depuis samedi là donc hier je n'ai pas fait de direct je suis à Abidjan on vit bien ici à Abidjan on est bien je ne rentre plus au Cameroun je dis mon apote il faut chercher la maison je rentre prendre les valises on reste à Abidjan il fait beau vivre ici à Abidjan je voulais dire au revoir à tous les Camerounais merci pour tout le temps qu'on a passé ensemble maintenant je suis de ce côté que Dieu vous bénisse au nom de Jésus donc voilà il faut expliquer que je n'ai pas pu être là hier et tout ça je suis resté un peu tranquille parce que je suis tenté de résoudre d'un problème ici à Abidjan et nous avons eu la solution à ce problème donc nous rendons grâce à Dieu merci Jésus parce que tu es fidèle et bon alors bien aimé nous commençons par la sexualité je vais commencer par une question que je vais poser et chacun de nous va trouver une réponse en commentaire voilà chacun trouvera une réponse en commentaire on est quel jour aujourd'hui ? on est quel jour ? on est mardi c'est le quatrième aujourd'hui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mardi prochain c'est le 18 il y a 18, 19, 20 donc j'ai dit à Douala je serai à Douala 18, 19, 20 pour l'inauguration la chapelle des villages on a fini de toler la chapelle des villages donc c'est là on a dit le quatrième que c'est le 18 le 18, le 19 et le 20 tous les soirs à partir de 17h nous serons à Douala village Rema l'assemblée de Douala qu'on a fini de toler et la semaine qui suit 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25 la semaine du 25 25, 26, 27 je serai à Berthois pour l'inauguration de la chapelle de Berthois parce qu'on a on a déjà tolé c'est une église de moins de 5000 places assises donc nous serons là-bas pour l'inauguration par la grâce de Dieu et ce vendredi j'ai atmosphère de miracle ce vendredi à partir de 17h nous aurons atmosphère de miracle au foyer banjoun atmosphère de miracle c'est au foyer banjoun non au foyer banjoun on aura atmosphère de miracle que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth il y a une des serras en feu je ne sais pas sur qui je prophétiserai le premier que la personne soit bénie au nom de Jésus de Nazareth voilà bien nous parlons du sexe dans le foyer dans les foyers chrétiens surtout dans les foyers chrétiens vous savez Seigneur merci pour ta grâce je t'aime Jésus je t'aime Seigneur merci parce que tu m'inondes comme un vase entre tes mains pour ta gloire pour les intérêts du royaume au nom de Jésus Christ Amen vous savez j'ai une question d'abord que je veux poser chacun pourra répondre en commentaire lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden on ne sait pas combien de temps ils ont fait ça nous sommes d'accord mais on ne pense pas en tout cas qu'ils ont fait un jour ou bien un mois ou deux ans je pense qu'ils ont quand même passé du temps là-bas lorsque Adam a été créé on ne sait pas combien de temps il a fait seul dans le jardin d'Éden on ne sait pas quel âge il avait lorsque Adam est venu à lui lorsque Dieu a mené Adam mais cependant ce que nous savons c'est que Adam a eu sa femme dans le jardin d'Éden oh là là oh là là le sexe le sexe oh là là la sexualité Adam a eu sa femme dans le jardin d'Éden nous ne savons pas combien de temps ils ont passé dans le jardin d'Éden mais nous savons toutefois que lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden la Bible dit qu'Adam allait vers sa femme Ève elle lui enfantait un fils à son image et à sa ressemblance Cahine maintenant la grande question c'est pourquoi dans le jardin d'Éden Adam n'est pas allé vers Ève est-ce Adam allé vers Ève dans le jardin d'Éden est-ce qu'ils avaient des rapports sexuels dans le jardin d'Éden la Bible n'en parle pas la Bible nous explique plutôt que c'est quand ils ont été chassés que Adam est allé vers sa femme elle est tombée enceinte on suppose que si dans le jardin d'Éden il allait vers sa femme elle serait toujours tombée enceinte ou alors qu'est-ce que vous pensez est-ce que dans le jardin d'Éden ils avaient des rapports sexuels et s'ils n'avaient pas de rapports sexuels que vous en semble-t-il de croiser les pieds ne croise pas les pieds devant moi que vous semble-t-il et si c'était hors du jardin d'Éden qu'ils ont eu des rapports sexuels pourquoi dans le jardin d'Éden ils n'ont pas eu de rapports sexuels et si dans le jardin d'Éden ils ont eu des rapports sexuels pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants dans tous les cas je laisse cette question-là à votre appréciation que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth alors nous parlons de la sexualité dans les couples vous savez les couples chrétiens ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne la sexualité beaucoup de couples chrétiens la majorité j'ai dit encore la majeure partie des couples chrétiens ont des problèmes avec la sexualité et le plus souvent dans la majeure partie c'est les femmes qui sont frustrées il y a aussi des hommes qui sont frustrés ça veut dire que si tu épouses une femme qui est villageoise plus villageoise que sa grand-mère dans les années 60 vous comprenez et qu'elle ne connait rien de la sexualité ça veut dire que si tu épouses un homme qui est villageoise sexuellement parlant ou une femme qui est villageoise sexuellement parlant tu auras des problèmes le sexe le sexe est un pouvoir redoutable le sexe retenez-le c'est le premier pouvoir que Dieu a donné à l'homme c'est-à-dire le premier pouvoir des trois pouvoirs qui font la divinité qui manifeste le divin en nous la divinité en nous parce qu'il y a trois pouvoirs dans l'homme qui font de lui un Dieu ce qui fait de nous qui nous différencie des animaux des autres êtres et ce qui fait de nous des dieux ces trois centres de puissance et de pouvoir que Dieu nous a donné le premier c'est le sexe le deuxième c'est la volonté le troisième c'est le choix voilà les trois choses qui font de nous des dieux des êtres exceptionnels vous voyez donc nous avons ces trois choses mais la plus grande de ces trois choses c'est d'abord le sexe la première c'est le sexe voilà pourquoi Dieu ayant créé l'homme a dit allez multipliez-vous remplissez la terre et l'assujettissez donc ce facteur de multiplication se fait à travers la sexualité donc ça veut dire que s'il n'y a pas de sexualité il n'y a pas de sexe le plan de Dieu lui-même échoue c'est-à-dire que s'il y a la volonté il y a le choix mais il n'y a pas le sexe tous les projets de Dieu pour l'humanité ne peuvent plus marcher tout est chaud tout ce que Dieu a écrit tout ce qui est écrit dans la Bible ne pourra plus s'accomplir rien ne s'accomplirait plus ça veut dire que si Adam et Ève avaient fait la grève ils ont dit ok nous on ne fait pas le sexe on ne va pas coucher ensemble nous on n'aura pas des rapports sexuels il n'y aurait plus eu d'humanité donc il n'y aura plus eu de salut de plan de salut de Jésus qui vient Jésus allait venir mourir pour qui passer Adam et Ève allaient mourir sans enfants vous comprenez donc ça veut dire que sans rapport sexuel il ne peut pas avoir d'accomplissement des plans de Dieu les desseins de Dieu ne peuvent pas s'accomplir maintenant bibliquement parlant le rapport sexuel doit se faire dans le cadre marital ça on est d'accord tout le monde est d'accord avec cela mais nous parlons de la place du sexe dans les foyers chrétiens il y a beaucoup de foyers chrétiens qui ne donnent pas au sexe l'importance qu'il a le sexe qu'on t'a donné c'est pas pour l'ornement c'est la première chose qu'il faut savoir c'est pas l'ornement que ce soit chez la femme ou que ce soit chez l'homme il y a un ministère que Dieu doit remplir avec c'est un instrument de travail pour la gloire de Dieu donc ton sexe là ne pense pas que c'est juste un pendatif je parle aux hommes ne croyez pas que c'est juste des pendatifs ou des pendules que Dieu nous a donné et les femmes aussi ce n'est pas juste un ornement que Dieu t'a donné non le sexe est un instrument de travail pour la gloire de Dieu il permet d'accomplir les objectifs de Dieu Dieu a mis tout l'espoir de l'humanité sur le sexe en fait il a tout mis ça sur le sexe les anges il les a créés en une multitude mais les hommes il a créé un couple et la responsabilité de reproduction revient aux hommes c'est-à-dire que Dieu nous a donné ça les anges ne se reproduisent pas comme nous c'est ça qui fait la différence entre nous et les anges le sexe est-ce qu'on pourrait donc le sexe n'est pas un ornement c'est tout un art il faut apprendre cet art ça veut dire quand tu épouses un homme tu épouses une femme les fiançailles ont été données pour nous permettre d'étudier certaines choses par exemple comment est-ce que tu gères la sexualité qu'est-ce que l'autre pense de la sexualité c'est important parce que si ta sexualité rate ta vie va rater et laissez-moi vous dire même ceci un couple où le sexe n'est pas bon ça veut dire qu'il n'est pas respecté on n'est pas rassagié la sexualité n'est pas bien pratiquée est un couple qui sera clodiquant dandinant et chevauchant ça c'est clair ce couple ne peut pas être stable aucun couple ne peut être stable si la sexualité est instable ça ce n'est pas possible aucun homme de Dieu ne peut être percutant dans son ministère si la sexualité dans son foyer ne fonctionne pas bien si vous le remarquez ça me dit que c'est possible que le serviteur de l'éternel se soulage de temps en temps à gauche ou à droite je ne dis pas forcément que c'est ça en fait mais il y a un problème en fait il y a un problème fondamental je parle d'un couple sauf ceux qui ont fait vœu de chasse c'était comme l'apôtre Paul l'a fait et si ce vœu il est respecté du moins donc dans un couple où vous voyez qu'il y a des problèmes en ce qui concerne la sexualité les problèmes peuvent venir de deux côtés en fait si vous vous rendez compte vous voyez un couple qui a des problèmes sexuels mais tout le monde est tranquille tout le monde a 37 degrés Celsius tout le monde est bien non 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 il y a quelque chose qui ne va pas quelque part soit la femme tire des petits coups à gauche à droite ou alors l'homme aussi tire des coups à droite et chacun se satisfait et ils sont restés tranquilles l'apôtre Paul a dit et il a été très clair dedans l'apôtre Paul dit clairement ceci il dit ne vous privez pas du sexe dans le foyer ne vous privez jamais du sexe sauf si c'est pour aller vaquer à la prière dans ce cas vaquer rapidement à la prière et immédiatement revenez au sexe revenez rapidement au sexe et ça vous comprenez donc l'apôtre Paul et il dit pourquoi il dit de peur que vous ne soyez tenté par le diable par votre inabstinence vous voyez donc ça veut dire quoi l'apôtre Paul explique que dans un couple la sexualité on ne doit pas jouer avec parce que le succès ou l'échec d'un couple dépend aussi énormément sur la gestion de la sexualité les crises de sexualité sont des crises majeures et non pas mineures il faut le savoir dont un homme de Dieu dont le foyer est instable sexuellement parlant ne sera pas percutant dans le ministère ça veut dire qu'il ne sera pas il ne donnera pas le meilleur de lui que ce soit tu es un homme d'affaires ou bien tu es une femme d'affaires quelque soit ce que tu fais quelque soit ton domaine de prédilection si tu es mari tu n'as pas de sexe et ce n'est pas bien fait alors tu auras des problèmes il y a des femmes qui ont le palu dans nos églises ou bien la femme vient le matin elle a les palus elle a les yeux rouges parfois tu penses qu'elle est malade elle n'est pas malade en fait le problème c'est qu'elle n'a pas bien eu ce qu'elle voulait la nuit le problème on commence par les hommes on va prendre les hommes et on va prendre les femmes on va voir pourquoi pourquoi le sexe est à l'origine de la destruction de beaucoup de foyers mais je pense que le sexe il faudrait l'avoir de manière proportionnelle ça c'est clair il faut que le sexe soit intense et proportionnel c'est-à-dire que si tu épouses un homme ou une femme qui n'aime pas du tout le sexe mon ami si tu sais que toi tu aimes le sexe n'épouse pas la personne parce que tu auras le problème tu seras tenté et les infidélités dans les couples aujourd'hui sont dues à majeure partie à cause de la mauvaise gestion du sexe soit l'homme fait le chantage du sexe à sa femme soit c'est la femme qui fait le chantage du sexe au mari et les gens le font souvent quand je vois une femme faire ça je pleure sur elle je dis qu'elle ne comprend pas la vie mon ami tu ne peux pas le faire ou bien quand je vois un homme le faire aussi je dis que cet homme là sincèrement il joue il joue avec la vie de son foyer tu peux jouer avec tout dans ton foyer sauf le sexe mon ami tu ne t'amuses pas avec ta femme si ta femme te dit j'ai besoin de toi j'ai envie de toi mon frère laisse ce que tu fais va même si tu pries dis à Dieu Seigneur c'est toi qui m'as donné ces recommandations et je dois obéir à ta parole c'est toi qui as dit qu'on doit être obéissant à ta parole alors je vais l'accomplir ce qui est juste devant toi et devant les hommes tu laisses la prière Dieu ne se fâchera pas contre toi et tu vas tu vas satisfaire ta femme tu vas exaucer d'abord la prière de ta femme pour que ta prière soit aussi exaucée si tu n'exauces pas les prières de ta femme ou de ton mari comment Dieu exaucera-t-il tes prières laissez-moi vous montrer un exemple lorsque tu prives ton mari du sexe quelle que soit sa spiritualité quelque part tu ouvres une fenêtre vers le dehors c'est-à-dire tu l'exposes à la tentation lorsque tu prives ta femme du sexe tu l'ouvras à la tentation ça il faut que les gens comprennent cela un jour donc pendant que j'étais au séminaire de théologie il y a mon mon papa notre professeur qui nous a donc rendu un témoignage alors qu'est-ce qui s'est passé il avait son église au Nigeria et un jour un de ses fils est venu un membre de son église est venu en pleurant il dit papa 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 je ne mange pas à la maison ça fait 6 mois je ne mange pas ça fait 6 mois papa ma femme refuse de me préparer la nourriture c'est pas vrai sa femme refusait de lui préparer la nourriture depuis 6 mois mes amis et il a eu la sagesse ce jour-là d'aller vers son pasteur vers son père spirituel et il s'est plaint et il a plaint sa femme et notre pasteur dit qu'il s'est levé la nuit avec le pyjama et la culotte il parle en roule quelle est cette femme allant à la maison elle est malade dans sa tête donc quoi qu'est-ce qui lui arrive et ils sont arrivés il a botté la porte il appelle sa fille elle était couchée le pasteur dit viens ici la fille la femme de son fils spirituel est venue du frère est venue et il s'est mis à gronder la femme tu es malade dans ta tête qu'est-ce qui vous arrive même c'est qu'on vous enseigne on vous enseigne les choses ici vous ne mettez pas ça en pratique ton mari tu ne lui fais pas manger depuis 3 mois 6 mois qu'est-ce qui t'arrive il m'a dit qu'il rationne ici tous les jours la femme la femme a dit au père à notre professeur papa d'a dit venez et ils sont allés au salon le salon la table était remplie de nourriture mes amis il y avait le poulet là-bas il y avait le pépesso il y avait le héros héros avait le candan dedans et tout ce qu'on pouvait imaginer de compliqué le pasteur se tourne notre professeur il dit il s'est tombé le mari il lui dit tu es malade ou quoi méchant homme comment tu peux accuser ta femme pourtant ta femme regarde ça c'est un buffet moi-même ma femme ne me fais pas le buffet comme toi on te fait le buffet son fils se tourne son fils lui dit papa j'ai dit la vraie nourriture j'aime pas manger depuis 6 mois ça c'est quoi on fait quoi avec je préfère ne pas manger ça j'ai pas la vraie nourriture et c'est là qu'il a compris l'engager du frère après le frère disait que ça faisait 6 mois qu'il n'a pas fait l'amour avec sa femme et je connais un homme de Dieu à Douala donc cet homme de Dieu là ce qui va se passer c'est quoi c'est que il va vers sa femme une nuit c'est quelqu'un que je connais personnellement il va vers sa femme et il dit à sa femme qu'il veut avoir des rapports sexuels et ils avaient des problèmes ils avaient des problèmes et ça il faut qu'on parle de ça très sérieusement il dit qu'il avait des problèmes avec sa femme et donc il veut avoir sa femme sa femme refuse mon ami si tu refuses le sexe à un homme ou à une femme mieux tu la tapes il y a des femmes mieux tu me tapes que de me refuser le sexe il y a des hommes insulte moi mec donne moi la nourriture si tu me sers la nourriture tu me sers à manger en fait donc l'homme de Dieu je parle d'un homme de Dieu pourquoi vous comprenez combien le sexe il est fort il a demandé le sexe à sa femme la dame a dit qu'elle ne donne pas une prophétesse je ne sais pas si les prophètes et prophétesses les prophétesses mal éduquées mal éduquées qui enseignent c'est qu'elles ne mettent pas en pratique c'est toi qui vas venir à l'église et te dire oh jeune femme oh quand ton mari demande il faut toujours donner pourtant toi mais essaie tu donne essaie tu donne en tout temps et en tout lieu comme dit le chant louons le Seigneur en tout lieu en tout temps louons le Seigneur n'importe où n'importe quand tu dois te donner en tout lieu en tout temps n'importe où et n'importe quand comme le chant le dit donc la prophétesse a refusé de servir le prophète l'homme de Dieu a porté sa bible mes amis à 2h du matin il est sorti de la maison nous l'avons fouillé dans toute la ville de Douala on l'a retrouvé avec une dogbassie là-bas avec une dogbassie il marchait avec les babouches en culottes la nuit parlant seul en route quand on l'a rattrapé on lui a demandé par où il dit où c'est force il tombe là-bas comment est-ce que sa propre femme peut lui il dit même si je lui ai tué qui elle ne doit pas me refuser le sexe elle veut que j'aille où et je vais dire aux femmes certaines femmes qui manquent d'intelligence et même à certains hommes qui ne sont pas intelligents vous savez que nous les enfants de Dieu le mariage pour nous a encore un sens il a un sens pourquoi ? parce que nous ne voulons pas pécher contre Dieu parce que tu sais que si tu vis dans la mauvaise vie dans l'adultère tu iras en enfer quoi que ça ne doit pas être la motivation pour le mariage ne te marie pas parce que tu ne veux pas aller en enfer parce que tu ne veux pas commettre l'adultère non 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 on ne se marie pas parce qu'on veut sauver son âme on ne veut pas mener une mauvaise vie parce qu'on veut mener une vie de sanctification le but du mariage ce n'est pas d'abord ça le but du mariage là tu dois te marier c'est-à-dire que la motivation du mariage doit être l'amour d'abord l'amour tu dois aimer la personne et avoir la conviction ça c'est la deuxième chose c'est le deuxième moteur en fait et donc j'ai raconté une histoire je t'ai raconté quelque chose donc voilà bien aimé pour dire quoi pour dire que tu ne dois pas refuser le sexe à ton mari ou bien à ta femme parce que c'est une grave erreur lorsque tu le fais tu l'exposes à la tentation et la Bible a été claire là-dessus et la Bible explique clairement que le corps de l'homme ne lui appartient plus mais appartient à sa femme et le corps de la femme n'appartient pas à la femme mais à l'homme ça c'est très sérieux donc ça dit que quand tu veux aller vers ta femme pour avoir le rapport avec ta femme tu ne dois pas supplier tu dois dire que viens avec mon corps ici apporte-moi mon corps et puis quand la femme veut avoir son mari elle doit tout simplement dire à son mari chérie et si tu m'as porté mon corps là j'ai besoin de mon corps je vais en faire bon usage tout simplement donc si tu refuses ton corps à ton mari ou tu refuses ton corps à ta femme tu en dis de péché maintenant il y a un problème à la base et c'est les femmes qui aiment souvent dire ça parce que les hommes n'ont pas ce problème un homme vous pouvez même bagarrer maintenant vous venez de finir de bagarrer le prophète a cinq ans que Dieu te bénisse mon frère j'arrive bientôt on ne se verra pas la grâce de Dieu d'ici quelques heures donc les femmes disent souvent que non comment comment tu avec ton mari il te parle mal il se conduit mal vis-à-vis de toi et puis le soin il veut le sexe avec les hommes c'est comme ça il peut même venir il a mais lui il est tendu en fait ben c'est comme ça l'homme c'est ça l'homme bon mais la femme elle l'intériorise et les femmes disent souvent non comment ton homme peut t'affliger ton mari t'afflige et puis il veut le sexe non moi je ne suis pas disposé comme ça il faut qu'on trouve un problème il faut que tu sois disposé la Bible dit que Dieu est le Dieu des impossibilités et la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit et il y a un adage en latin qui dit je veux je peux que ma volonté tienne lieu de raison et il y a même aussi un autre adage en latin qui dit je suis un homme et rien de ce qui est humain n'est pas étranger donc ça veut dire quoi mesdames chères soeurs dans le Seigneur vraiment il faut qu'on apprenne vous devez apprendre à donner et à servir vos maris même quand vous êtes fâché donc quand tu es fâché il n'y a pas de problème est-ce que c'est là-bas que ton mari a attaqué c'est pas ça qu'il a attaqué en fait c'est ça qu'il faut que les gens comprennent il y a un problème avec toi et non pas avec ton sexe donc il ne faut pas faire d'amalgame ne mélangez pas les problèmes t'as dit n'amenez pas dans les problèmes les gens qui ne sont pas concernés par vos problèmes ça dit que c'est peut-être ta bouche ou bien ton comportement qui a mis mal ton mari vous êtes vous êtes chamaillé peut-être vous êtes kérélé même ça peut arriver dans les couples mais en réalité ce n'est pas vos sexes qui se sont kérélés donc mettez vos sexes hors de ces problèmes-là le soir quand ça arrive laissez les deux se retrouver si vous avez les problèmes gardez vos problèmes avec vous mais laissez les deux se retrouver dans le Seigneur et accomplir ce qui est juste devant le Seigneur c'est un peu ça il faut dans un couple la maturité c'est de pratiquer une vie de sexualité homogène même en cas de problème comme en cas de non-problème c'est important c'est important de le savoir c'est là que vous me vous jaugerez la maturité de votre couple non sincèrement parce qu'on peut se chamailler se kéréler mais je ne veux pas que ma femme soit exposée à dehors je veux pas qu'elle pense à dehors je veux pas que si on l'attend dehors parce qu'une personne dans un couple qui est sexuellement remplie qui est sexuellement vivante à sa chiété cette personne-là la tentation est loin d'elle pourquoi ? parce que tu ne peux pas trouver quelqu'un un homme ou une femme qui est sexuellement épanoui et qui va encore dehors c'est qu'il est possédé non il y a un problème de possession tu as épousé un possédé mais une personne normale est rassagée on se rassagit du sexe c'est-à-dire que j'aime ma femme parce que ma femme travaille maintenant je veux parler aux femmes et je veux parler aux hommes commençons par les femmes beaucoup de femmes chrétiennes sont des paresseuses il y a des expertes ça nous bénissons Dieu pour elles donc les hommes si tu aimes le sexe vraiment prie que Dieu te donne une femme experte ne va pas prendre une femme qui a l'esprit de sa grand-mère sur elle qui a les caractères sexuels les caractéristiques sexuelles des années 60 70 50 même c'est que tu vas pleurer tu vas lui demander qu'elle prenne ta position elle va te dire non est-ce que le Seigneur avait dit non il n'y a pas de Seigneur dedans mon frère il n'y a pas de Seigneur dedans on a compris ce qui est juste il a dit allez multiplier vous remplissez qui es-tu pour t'opposer aux voies droites du Seigneur madame ou monsieur qui es-tu pour empêcher que la volonté parfaite du Seigneur soit accomplie qui que tu sois le Seigneur te brisera qui que tu sois il te brisera ça c'est clair il faut que tu comprennes cela donc dans les fiançailles demandes à la femme est-ce qu'elle est compétente comme toi demande au mari si tu aimes le sexe dis-lui est-ce que tu es compétent comme moi parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sexe il y en a qui aiment donc il faut que tu le saches maintenant la femme doit comprendre et l'homme aussi la sexualité c'est un nard ça s'apprend tous les jours on a tout il y a des livres sur la gestion des foyers etc il y en a tellement 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 donc c'est pour dire que les femmes doivent être esquisses le sexe c'est un nard il faut maîtriser cet art là il faut le maîtriser donc tu dois parler les fiançailles c'est pour parler de ces choses là c'est pas que je ne savais pas que c'était comme ça 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 non dans les fiançailles tu dois savoir vous causez imagine toi que tu aimes le sexe tu n'as pas épousé une femme qui elle n'aime pas la sexualité tu vas dire fais le kamasutra elle te demande c'est un démon ou c'est un ange kamasutra c'est le nom de quelqu'un c'est quoi kamasutra là il y a un problème mes amis là il y a quelque chose qui ne va pas où tu vas dire la femme prends telle position elle te dit que je suis le cheval que tu es malade dans ta tête ou quoi est-ce que le Seigneur Jésus a dit qu'on fasse ce genre de position là il y a un problème à ce moment il y a un problème la Bible dit jouis de la femme de ta jeunesse jouis mon ami donc ça veut dire que dans la sexualité dans un couple vraiment faites vos vos rapports sexuels où vous voulez sur le lieu sous le lieu vous voulez aller dans les toilettes ou allez vous voulez vous suspendre sur la toiture allez vous suspendre là-bas quelqu'un a déjà fait ça dans la Bible vous voulez aller sur les branches d'arbres faites-le sur les branches d'arbres vous êtes libre de faire ce que vous voulez mais lorsque vous voyez des mariés frustrés un homme frustré une femme frustrée premier élément regardez leur sexualité il y a un problème donc il faut que les gens les femmes doivent savoir que le royaume des cieux ce n'est pas le sexe et le sexe ce n'est pas le royaume des cieux c'est deux mondes différents il faut maîtriser les lois de chacun de ces mondes là de chacun de ces univers là il est important de pouvoir maîtriser les lois de la sexualité la vie sexuelle c'est une responsabilité mes amis c'est-à-dire que tu sois l'homme ou que tu sois la femme lorsque tu t'engages dans le mariage sache que tu as une responsabilité c'est de satisfaire ta femme et toi femme c'est de satisfaire ton mari bon maintenant il y a un problème avec les femmes certaines d'entre de nos filles nos soeurs elles sont mal éduquées sexuellement elles n'ont aucune éducation elles sont des villageoises sexuellement elles ne savent pas varier parce que la sexualité il faut il faut l'onction de variété il faut la variété parce que la variété ça tue la monotonie et puis ça vous donne d'être plus épanoui ne faites pas seulement des rapports dans le lit il y a les chaises les canapés là c'est pour ça même la cuisine tu peux faire tes rapports chez chouel tu les mamis tu pousses tes mamis tu fais vos rapports chez chouel là-bas vous chassez les enfants ils partent tout simplement ces choses-là ça vous donne la vie ou tu laisses tu pars à Sini avec ta femme tu prends soin d'elle là-bas bien tu laisses le ministère laissez le ministère le ministère n'a aucun problème avec toi laisse le ministère prends ta femme il y a des mariés des hommes qui n'ont jamais pris leur femme pour aller avec elle à l'hôtel depuis qu'ils sont mariés mais sincèrement mes amis c'est une grave erreur allez à l'hôtel allez à la plage prenez une maison au bord de la plage allez là-bas ça va prends soin de ta femme oh là là vous prenez à l'hôtel vous pouvez prendre le dernier niveau au ministère il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème je ne sais pas pourquoi j'ai des noms qui ne parlent pas de ça ou bien c'est que les cris devraient aller déranger Dieu on ne sait pas ils se sont éloignés mais tu montes partez prenez soin de vous mes amis on vit une seule fois ta femme là tu l'as une seule fois ton mari là tu l'as une seule fois dans les femmes tu prends ton mari tu le travailles tu le menaces c'est le seul demain où tu peux taper ton mari madame tu tapes ton mari c'est là que tu peux montrer ta colère c'est pas dans la bouche tu insultes tu parles tu bavasses c'est pas là-bas que la femme se vende c'est au lit tu te venges de ton mari sur le lit tu t'es vengé de tous tes ennemis là dans le lit tu tapes ton mari et Dieu Dieu te fortifie dedans Dieu te soutient il te couvre même tu tapes ton mari tu dis chérie tu m'as mal parlé l'autre jour tu vas encore mal me parler et tu le coinces il dit non je veux plus mal te parler tu dis promets il dit je te promets il dit dis bien il te dit je promets il dit je te promets il dit je te promets chérie tu le coinces là c'est en fait ça c'est le secret que les gens doivent comprendre dans l'église les gens pensent comment on est chrétien on doit plus vivre la sexualité dans le mariage c'est que vous êtes le christianisme là c'est pour vous et vos grands-pères c'est pour vos grands-pères moi j'ai été à la vraie église ça c'est un secret que je donne je parle parce que mon papa mon grand-papa il est même déjà mort papa n'est surtout qu'il a écoutez bien un jour sa femme qui n'est plus d'entre nous a dit à ma mère écoutez bien ça elle a dit à ma mère qu'elle peut compter combien de fois ils ont eu des rapports sexuels avec son mari elle lui a dit huit fois je pense c'est huit fois ils ont eu cinq enfants des vieux mariés de plus de quarante ans huit fois pourquoi ? parce que l'homme de Dieu était toujours en voyage un missionnaire mon ami ne fait pas souffrir l'enfant d'autrui si tu vois que tu ne peux pas prendre soin sexuellement d'une femme homme de Dieu passer le ministère au-dessus de tout le ministère n'est pas au-dessus de tout non le ministère n'est pas au-dessus de tout le premier ministère d'un homme de Dieu c'est sa famille la porte de Paul a dit que celui qui ne peut pas bien gérer sa famille comment peut-il gérer la maison de Dieu ? dans la gestion il y a aussi le lit dedans en fait et je vous ai dit qu'un vrai homme c'est celui qui gère sa famille ça ne commence pas le sexe ce n'est pas seulement la ration rationner c'est bien tout ça c'est bien mais la sexualité tu dois bien gérer ta famille sur le plan sexuel donc il est important que les gens comprennent que la sexualité est fondamentale être chrétien ne veut pas dire qu'on ne doit pas jouir de la sexualité ou bien qu'on ne doit pas avoir une sexualité épanouie au contraire c'est même dans l'église que nous devrions être des exacts et des modèles pour d'autres personnes il faut que les gens comprennent cela ça c'est très important donc nos filles doivent être éduquées parce que si tu es un garçon tu vas épouser une femme qui est bien éduquée sexuellement mais ça tu es heureux mon ami tu as gagné le jackpot ou bien tu es une femme tu prends un homme qui est bien éduqué sexuellement tu as gagné le jackpot le problème des hommes chrétiens c'est qu'ils mettent la spiritualité devant ils veulent spiritualiser le mariage non mon ami tu dois remplir ton dévoi sexuel devant Dieu et devant les hommes si tu ne remplis pas bien ce dévoi sexuel tu pêches si ta femme pleure parce que tu ne prends pas soin d'elle sexuellement tu pêches tu peux aller tu pries sur les gens tu chasses les démons un jour un démon va te gifler et va bien prendre soin de ta femme d'abord va prendre soin de ta femme tu ne peux pas venir à l'église tu es frustré mais toi tu es toujours bien content parce que quand tu es avec ta femme tu éjacules facilement parce que l'homme c'est un peu ça il y a des hommes qui sont par exemple de l'éjaculation précoce dès que sa femme le touche il a déjà éjaculé c'est fini d'autres à l'entrée des portes de Jérusalem il a déjà éjaculé c'est fini d'autres à peine ils sont arrivés ils sont entrés dans Jérusalem ils n'ont pas atteint le temple c'est déjà fini d'autres n'atteint même pas le mont Golgotha que c'est déjà foutu donc il faut que chaque homme comprenne que l'orgasme chez l'homme et la femme c'est deux choses différentes c'est-à-dire que l'orgasme chez la femme c'est plus complexe que chez l'homme la femme lorsqu'on tient un rapport sexuel avec ta femme monsieur il faut d'abord te rassurer qu'elle arrive qu'elle arrive aux portes de Jérusalem et qu'elle entre dans la ville qu'elle soit entrée dans la ville alors toi tu peux aussi suivre parce que l'éjaculation chez l'homme c'est une fois chez la femme ça peut être plusieurs fois la femme peut avoir l'orgasme j'ai dit ma éjaculation l'orgasme c'est tous les yeux de mes fils là l'orgasme la femme peut avoir l'orgasme plusieurs fois dans un rapport sexuel oui ça c'est important de le savoir à partir de ce moment là l'homme doit comprendre que tu amènes ta femme d'abord dans le nirvana une fois deux fois trois fois jusqu'à ce qu'elle te dise chérie je n'en veux plus vous ne me regardez plus vos regards en disent long donc tu amènes d'abord ta femme tu amènes ta femme une fois deux fois trois fois elle t'appelle de tous les noms chérie papa grand-père mon arrière grand-père tu lui fais le travail elle a l'orgasme premier orgasme deuxième troisième quatrième maintenant elle te dit que ça va je suis arrivé à destination c'est là que maintenant tu cherches aussi une piste d'atterrissage pour atterrir c'est pas que l'avion n'avait pas décollé tu allais atterrir tu es là sur le tarmac et ça s'afflouche sur les femmes et laissez-moi vous dire une chose en tant que conseiller matrimonial j'ai découvert que 99% des femmes chrétiennes ne connaissent pas ce qu'on appelle l'orgasme certaines ont connu l'orgasme lorsqu'elles étaient païennes mais depuis qu'elles sont mariées à un frère villageois un bête un vilaconcon elles ont perdu ce bonheur de connaître l'orgasme dans leur rapport sexuel pourquoi ? parce que la plupart des hommes cherchent leur bien et non pas le bien de leur femme d'abord dans un rapport sexuel il faut que l'homme comprenne chaque homme qui n'arrive pas à mener sa femme à l'orgasme n'est pas un bon mari je répète tu ne maîtrises pas ta femme tu n'es pas un bon mari dans tous les cas chaque homme dans un couple qui n'amène pas sa femme dans l'orgasme il y a même les hommes qui ne connaissent même pas ce que c'est que l'orgasme lors d'un séminaire on a demandé à une soeur est-ce que quand tu n'as pas avec ton mari tu as souvent l'orgasme elle nous a demandé que l'orgasme c'est qui ? pas que c'est quoi ? que c'est qui ? que l'orgasme c'est qui ? ça veut dire que elle dit que non elle ne connaît pas on lui dit mais attends lorsque tu as un rapport avec ton mari tu ne ressens rien elle a dit que non il y a un peu un moment de vibration un moment de vibration que tu ressens là comme ce courant t'attrape elle dit que non elle dit non qu'elle n'a jamais su ça on lui dit que donc toi tu ne passes jamais par des zones de turbulence pendant le rapport elle a dit non et là c'est un problème et ça c'est le problème de beaucoup de femmes dans l'église beaucoup de femmes dans l'église ne connaissent pas ce qu'on appelle l'orgasme en fait il faut que les gens comprennent cela et maintenant il faut savoir que dans les catégories de femmes et ça c'est c'est un bonus pour vous pour certains garçons il y a des femmes qu'on appelle les femmes fontaines révérends Romain c'est quoi une femme fontaine ? une femme fontaine c'est quoi ? pourquoi on disait que une femme fontaine c'est la ancienne elle libère beaucoup quoi ? elle libère beaucoup quoi ? quoi ? vous êtes des parents vous ne parlez pas ? elle libère beaucoup quoi ? c'est de vous que je parlais ici c'est de vous ouvrir la poille donc vous voyez voilà voilà les gens ici donc il y a ce qu'on appelle les femmes fontaines voilà c'est bien c'est qu'ils jouent en pissant voilà quelqu'un nous a dit ça en fait c'est pas les urines même en tant que telles vous voyez c'est un liquide comme de l'eau vous revérons qui Patrick ? la femme fontaine c'est quoi ? c'est quoi une femme fontaine ? c'est c'est une femme qui parle non ? quand c'est la prédication vous prenez avec elle parle c'est comme ça vous fousser nos filles dans vos maisons maintenant tu bégaye ? depuis quand tu bégaye ? je crois que c'est une femme qui qui fait quoi ? qui fait plaisir avec des gètes il y a un liquide qui sort quel liquide ? liquide là est comme quoi ? c'est comme de l'eau voilà et c'est ça que pour parler tu fais 30 minutes tu perds le temps mon direct va me finir bientôt donc la femme fontaine la femme fontaine c'est celle qui lorsqu'elle jouit elle pisse on peut dire comme ça c'est comme de mais ce n'est pas des urines en tant que bon maintenant imaginez-vous que vous épousez un mari qui ne connait pas ce que c'est que la femme fontaine maintenant à l'heure du plaisir où la gloire glorieuse se manifeste pam c'est l'eau qui sort le gars va sauter yeah yeah sorcellerie t'es une sorcière il va dévoiler un divorce il va dire pisse au lit pisse au lit et cette chose là les gens on n'en parle pas dans nos églises il y a des femmes qui sont des femmes fontaines mes amis c'est-à-dire que quand elle joue c'est la fontaine c'est l'eau qui sort c'est la fontaine qui sort tu vois quelqu'un va dire mon dieu on ne m'avait pas dit je n'étais pas préparé on ne m'avait pas averti ça c'est quoi ça le feu au nom de Jésus fire in the holy ghost I break tout esprit de possession des eaux esprit des eaux sort esprit des eaux sort de ce corps esprit des eaux j'ai ta tasse les pentecôtistes c'est ça il faut une éducation sexuelle forte parce que nous nous envoions les gens à l'abattoir on envoie les gens à l'abattoir un homme qui a une femme qui ne le connait pas tu dois maîtriser le métabolisme de ta femme tu dois maîtriser son anatomie tu dois savoir quel est son point G c'est quoi le point G non c'est quoi le point G le point G c'est quoi ouais faites vite bientôt mon temps finit c'est quoi le point G c'est la partie qui nous mène à l'abattoir voilà voilà mon fils le point G quelqu'un va dire que le point G c'est quoi ce point G le point G c'est le point sensible de ta femme c'est son point névralgique il est important de savoir que chaque femme a son point G même les femmes qui sont frigides il y a des femmes qui sont frigides dans les foyers à cause de ce que la sexualité a raté lorsque une femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme et que ça devient une habitude alors forcément cette femme peut devenir frigide ça veut dire que finalement tu fais ce que tu as fait la haine sans rien bon elle t'accompagne voilà pourquoi vous verrez que parfois dans certains couples pendant que l'homme est en train de faire des va-et-vient dans sa médiocrité avec cet esprit médiocrité la femme est prise parce qu'elle ne sait rien d'être là en fait elle est en train de compter les ondulations du toit pourquoi parce que le monsieur ne se demande pas c'est-à-dire dans un rapport sexuel est-ce que j'ai amené ma femme à l'orgasme avant que moi-même je n'y arrive il est important que les gens comprennent cela il y a des choses chaque femme a un secret chaque femme les hommes n'ont même pas trop de secrets parce que tu le tiens seulement là c'est fini le gars va crier comme le mouton qu'on égorge bon maintenant comme quelqu'un avait dit sur ses seins un monsieur avait sa femme qui était dans le lit et puis la dame voyant que l'orgasme venait elle dit si c'est sain si c'est sain le monsieur dit 11 elle dit si c'est sain il dit 11 elle dit si c'est sain 11 si c'est sain 11 et puis elle la gifle bam elle dit je suis je m'est sain 11 et 26 c'est quoi dedans donc pour dire que la responsabilisation et l'éducation dans la sexualité doit commencer par les pasteurs par les pasteurs parce que à peine tu viens sur l'enfant de Trouy 3 minutes on appelle ça les quickies en 3 minutes tu as déjà joui et maintenant la 4ème minute tu es dans la chambre d'à côté en train de prier pour le culte ta femme pleure elle pleure tu l'as 30 ans tu as pleuré tu penses que c'est la prière qui l'a tue tu dis pourtant ta femme pourtant ta femme est en train de pleurer que Seigneur qui m'a amené ici mais quand elle était païenne j'arrivais comme au 3ème ciel Seigneur ici même décollait du sol là j'avais décollé que tu sens que tu décolles quand même un peu Seigneur sauve-moi de cette situation je suis en prison une sexualité ratée est un piège pour un vrai enfant de Dieu je répète une sexualité ratée est un piège pour un vrai enfant de Dieu pourquoi ? parce que tu te sanctifies sexuellement tu es frustré et tu ne peux pas aller dehors tu es piégé tu es piégé à l'intérieur donc la plupart des femmes qui viennent souvent me dire on a arraché mon mari homme de Dieu on a arraché mon mari la question que je pose c'est quand on l'arrachait tu étais où ? quand on l'arrachait tu faisais quoi ? c'est ça la vérité et celle qui a arraché ton mari elle a 3 seins ou elle a 2 têtes ? ça veut dire qu'elle a fait à ton mari quelque chose que tu ne faisais pas à ton mari c'est ça la réalité en fait on a arraché ma femme on a arraché ma femme tu dormais tu faisais quoi avant qu'on arrache ta femme celui qui a arraché ta femme a donné quoi à ta femme c'est sûr qu'il a donné à ta femme quelque chose que tu ne donnes pas à ta femme donc rassure-toi que ton mari soit comblé sexuellement madame et monsieur rassure-toi que ta femme soit comblée éduquez-vous sexuellement ça veut dire que le moment du rapport sexuel était le moment sacré c'est des moments extraordinaires c'est des moments que vous devez vivre c'est-à-dire inoubliables c'est des moments on se prépare on ne vient pas seulement la cougna-cougna tu entres dedans sans te préparer on se prépare vous vous préparez bien on parfume la maison on arrange tout et tout vous voyagez vous partez prendre une maison au bord de la mer et là c'est bien oui même au bord de la plage et si vous voulez ici c'est possible vous faites tout au bord de la plage mais la nuit je crois que la nuit c'est mieux non il y a des fantasmes que les gens ont quand vous êtes marié tout vous est permis la Bible dit jouis de la femme de ta jeunesse il dit jouis prends soin d'elle ça dit faites-vous plaisir mes amis parce que après la mort il n'y aura plus ça au ciel il n'y a pas ça donc fais ça tu fais bien le genre même au ciel tu vas dire on a vécu on a vécu sur la terre que si tu vois ta femme ton ex-femme au ciel parce qu'il n'y aura pas une mariage tu le donçais tu dis maman on a fait quelque chose sur la terre ah là là quand on se souvient je ne dis pas qu'on se souvient de ça s'il vous plaît c'est dans le cadre d'un séminaire il ne faut pas qu'on aille sortir mon nom sur les scandales doctrinaux donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que la sexualité ce n'est pas ça ne doit pas être monotone ce n'est pas un rite ce n'est pas un rite dès qu'on arrive bam couche-toi la main se couche écart les pieds elle écarte les pieds et puis toi tu passes et puis c'est fini non mes amis le sexe il y a il y a la préparation il y a une préparation d'abord même Jésus avant de naître il y a une préparation au ciel et tu n'as gré ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as formé un corps c'est pourquoi me voici oh Dieu pour faire ta volonté il y a une cérémonie préparatoire prends soin de ta femme quand elle a la cuisine et les hommes d'aujourd'hui sont villageois hey Seigneur les villageois des villageois quand tu es bien éduqué sexuellement tu épouses un villageois tu finis un homme qui ne s'est pas dit bébé chéri je t'aime mon amour les hommes qui ne peuvent pas donner la centrale à leurs épouses en public des villageois tu ne peux pas faire à ta femme en public tu ne peux pas dire je t'aime à ta femme c'est un problème c'est un sérieux problème tu prépares la chose tu taquines ta femme les taquineries vous voyez la Bible dit qu'Isaac l'a fait Abraham l'a fait il s'amusait avec sa femme dans la cour mes amis il croyait malheureusement pour eux le palais du roi l'étage était plus haut il l'a vu vous voyez donc normalement tu taquines ta femme et puis les femmes aussi certaines aussi villageoises ton mari est fâchée tu ne sais pas comment ramener son coeur mes amis il y a ce qu'on appelle les préliminaires madame je vous donne le secret je vous donne le secret il y a même les hommes qui vont se fâcher quand je vous donne le secret je ne vais même pas vous donner ça parce que je me trahis moi-même donc mes frères vont se fâcher contre moi comment tu ne peux pas livrer nos secrets aux femmes et tout mais je prends quand même le risque pour sauver vos mariages quand ton mari est fâchée madame quand il est fâchée personne ne parle tu veux tu as prié son coeur n'est pas revenu tu as gêné son coeur n'est pas revenu tu as demandé pardon son coeur n'est pas revenu il y a une clé il y a une autre clé qui est très simple elle ne rate pas va prendre ton bain mets ta nuisette sois nue devant ton mari d'addi votre futur épousé en haut c'est pour vous qu'il fait le séminaire c'est pas pour moi c'est votre séminaire que je fais mettez-moi de côté d'abord amen donc tu te laves tu te parfumes bon la nuisette c'est aléatoire tu peux mettre la nuisette comme tu peux décider ne pas mettre mais décider ne pas mettre encore c'est meilleur voilà les femmes villageoises qui n'arrivent pas c'est des habits devant ton mari tu portes des habits tu te laves tu dis chérie chérie pousse-toi comme ça recule il y a un problème tu veux t'habiller tu mets le paille j'arrache le paille là je tape sur ta tête non mes amis on ne fait pas ça donc tu te viens doucement nu là devant ton mari tu le serres là tu le serres tu le tournes le dos et tu déposes la nourriture même si tu fais la tête comme ça j'ai dit la vérité devant Dieu sauf si je ne suis pas un prophète de Dieu tu fais comme ça ton mari quand tu le vois il va faire comme ça fais comme si toi tu ne le vois pas il n'aimait pas son temps tu déposes la sauce maintenant tu prends le riz tu serres encore tu viens encore devant ne le regarde pas ne lui dis rien ne lui dis ni bonjour ni bonsoir ni la nourriture tu sais comment tu te tournes encore le dos tu te coubes tu déposes il voit ce qu'il doit voir tu vas voir que Dieu verra ce qu'il te dit ici il n'y a que Dieu qui verra ça il va faire comme ça maintenant la démarche tu ne dois pas marcher comme une villageoise quand tu marches comme ça à gauche et à droite en même temps simultanément parfois aussi tu vois quand tu fais ça après quand tu as déposé je te dis la vérité devant Dieu qui m'a appelé après tu fais tu vas un peu dans le lit tu dis oh quelle fatigue je veux me coucher tu ne le regardes même pas tu as tu pas tu te couches s'il ne te suis pas c'est que je ne suis pas un vrai prophète il ne va pas manger la nourriture il va arriver là-bas et dire bébé chéri tu sais oui chéri pourquoi ton cœur est toujours chaud prêt assez fâché moi je te testais seulement tu sais que tu sais ma femme ça m'a aidé à suivre toi tu sais c'est toi ma femme ici dehors je n'ai pas deux femmes chéri t'as dit ça moi c'est que délicément il faut souvent me parler doucement tu vois chéri c'est que putain c'est papa tu parles trop tu vois mais tu sais moi je ne sais pas qui pardonne chéri il est à suivre toi en ce temps là prends le d'abord n'a pas le problème dis lui qu'il n'y a pas le problème tu le prends c'est fini le problème est résolu tu veux bagarre avec ton mari il va te taper les hommes on ne les confronte pas mes amis mes chères soeurs dans le seigneur mes chères filles vous avez le secret en bas utilise la clé si la clé d'en haut ne réussit pas ta bouche utilise la clé d'en bas c'est une clé passe partout chez les hommes il va ouvrir il va t'ouvrir la porte tu bava depuis que tu bava ça a donné quoi ta bouche a même noirci tu n'as eu quoi rien pourtant Dieu t'a donné le pouvoir tu as le pouvoir ma fille ma soeur tu as le pouvoir ce pouvoir il est grand vous savez qu'à cause du sexe des royaumes sont entrés en guerre contre les autres à cause de la sexualité donc le sexe que Dieu t'a donné ne fais pas le chantage à ton mari sache comment utiliser ça ça c'est important que les femmes le sachent quand ton mari est fâché pour le ramener c'est simple ne va même pas prier ne va pas gêner tu vas perdre le poids pour rien de kilos pour le retrouver ça sera compliqué sache seulement comment le prendre avec une bonne manière et tout tu vas voir les mamans les momi pasto elle ne peut pas c'est diabète devant son mari tu es un homme une femme tu es mari 10 ans tu n'as jamais vu ton mari ton mari faire popo non non sérieux vous êtes marié tu pars aux toilettes tu calcules quand ton mari sort quand ta femme sort tu es aux toilettes tu es avec ton mari c'est sympa que c'est ton copain tu es avec ta femme tu as la diarrhée et tu vois ça le silencieux tu chers le silencieux tu dis ça va pas tu tombes ta femme non chérie pardon sois ton cause c'est ta femme c'est ta femme tu ne peux pas faire les besoins devant ta femme c'est que quelque chose ne va pas dans ta tête tu ne peux pas faire les besoins devant ton mari c'est qu'il y a quelque chose dans ta tête non mais sincèrement il faut que les gens comprennent que l'unité et cette adhésion ils disent les deux deviendront une seule et même chère une seule et même chère moi je te dis donc quand tu vas aux toilettes tu sens que ta croûte sent tu as entendu qui est aux toilettes ça sent ça sent mais que c'est pour l'autre qu'il sent mais pour ta femme il ne doit pas sentir c'est vous qui posez la bonne mariage je vous dis la vérité ta femme doit être capable de faire le popo derrière tu es assis tu es assis au toilette si tu sens l'odeur de ta femme c'est que tu n'es pas un bon mari si tu sens l'odeur des popos de ton mari madame c'est que tu n'es pas une bonne femme une bonne femme elle sait qu'il s'assoit dans les toilettes avec son mari pendant qu'il fait le popo ça sent le parfum ça sent le parfum elle sent l'odeur du parfum mais tu as honte de faire le popo devant ton mari tu as honte de faire le popo devant ta femme vous avez échoué déjà vous avez échoué c'est ça la vérité tu prends la toilette tu te lèves et comme aussi la diarrhée n'est l'ami de personne il n'y a ni roi ni esclave ni homme de Dieu ni fidèle simple ça va dire pourquoi souffrir tu es avec ta femme tu as mangé les oeufs vous êtes dans le lit tu n'arrives à péter vous qui vous avez mal éduqué comme ça votre problème c'est même qui vaut pas ça hein si tu ne peux pas faire le père devant ta femme ou ton mari tu vas faire ça devant qui et c'est là ces petites choses là qui spirituellement laissent des fissurations dans vos relations et apportent la déchiration à la longue tu as honte de ton mari mon ami dans le lit sa belle libère ça sort si la bombe a tomé ou nucléaire si c'est le silencieux si c'est le miaou tu l'es sorti maintenant vous rigolez avec hein petite gare mon mari ça c'est la bombe attendez je vais vous raconter une histoire mon même père dont je vous ai parlé tout à l'heure il dit qu'un jour il est allé trouver résoudre un problème dans un foyer pourquoi ? parce que la femme pendant qu'il mangeait elle mangeait avec son mari elle a fait le paix l'homme a dit hé tine d'o tine keo comme c'est le nigérien il a dit divorce il allait appeler notre professeur le professeur lui demande il y a un problème il dit on est à table elle pète homme de Dieu imagine c'est pas comme si ma grand-mère pétait devant mon grand-père sacrilège et notre professeur dit qu'il appelait sa femme il s'est mis à rire le frère lui demande pourquoi tu ris on est en train de divorcer tu ris comment ? il appelait sa femme donc c'est sa femme est arrivée il a divorcé votre mère il dit maman histoire de divorcer pour notre jeu favori il a dit pardon je commence où tu commences sa femme a dit je commence elle a libéré devant lui aussi il a senti il a dû être la femme il a fait le potatat l'homme là lui il s'est mis à rire avec sa femme voilà comment le démon de célibat a quitté leur foyer tu arrives à péter devant ton mari ou ta femme mais c'est quelque chose on ne va pas ce sont ces choses là qui nous dérangent c'est-à-dire que la nuit tu dors vous êtes sous la couverture tu sens l'odeur l'odeur forte ça va arriver tu sens l'odeur forte tu te fâches qu'est-ce qu'un genre de femme comme ça qu'un mari comme ça il pète on a deux il pète tu voulais qu'il fasse quoi ? mama tu voulais qu'il fasse quoi ? ça vient il ne lâche pas sinon c'est quelqu'un qui ne retenait pas et il va il va parce que tu es là tu l'as épousé pourquoi ? vous devez savoir que quand on parle de l'intimité de devenir une seule et même chose ce sont ces choses là qui caractérisent un bon mariage en fait il faut que les gens comprennent cela parce que le jeune homme que tu vois dans les fiancés quand il vient il marche comme si il s'épine tout le monde il est toujours bien tiré à quatre épingles parfois à cinq épingles le gars toujours bien enfilé tu ne sais même pas si c'est les habits de son grand frère qui ne peut emprunter dans tous les cas ça ne nous intéresse pas il vient le tout bien coiffer tout ça et tu le vois tu penses que c'est un ange ? non il pète au la jeune fille que tu vois là qu'elle a mis Yves Saint Laurent le parfum elle met sa brésilienne ou bien sa malaisienne là quand elle marche elle a mis son sylva rouge quand tu la vois comme ça là même maman Ève tu lui demandes qui était la plus belle entre les deux ne pense pas qu'elle ne fait pas les gaz la nuit c'est que c'est que tu vois là si on te montre de l'autre côté quand elle est seule quand elle avait sa face le maquillage elle enlevait tout elle s'est désarmée quand la diarrhée elle attaque c'est qu'elle fait la nuit tu vas te demander que c'est toujours la femme si non mais il faut comprendre ne faut pas traiter l'homme ne vaille pas les apparences comprenons on est des humains on est des êtres humains quand il y a un problème comme celui-là l'intimité c'est ça partager votre intimité ton mari fait une petite fâche ta femme fait une petite fâche ce que tu ne comprends pas c'est ce que tu es en train de chercher parfois c'est les hommes de Dieu même qui sont champions dans ces bêtises là demain je pense que nous avons une grosse responsabilité en ce qui concerne la sexualité on a commencé aujourd'hui demain je vais continuer à mon heure habituelle demain c'est que l'on aurait fait ça à 21h demain c'est on va faire ça à 21h 21h pour que tout le monde soit là quand tout le monde à la maison maintenant les gens sont au travail donc si tu as honte de faire le propos devant ton mari c'est pas ton mari tu n'es pas marié tu as honte de faire le paix devant ta femme c'est que c'est pas ta femme tu as un problème spirituel tu as des problèmes spirituels donc il faut que les gens comprennent cela et que Dieu aide l'église à comprendre ces choses là donc aujourd'hui c'était une introduction pas la grâce de Dieu grâce à moi j'ai des choses à faire tout à l'heure donc que la grâce de Dieu soit dans vos foyers et les célibataires entraînez-vous dès maintenant dans une éducation chrétienne pure ne suivez pas les bêtises qu'on nous dit non la sexualité il ne faut pas en parler Dieu n'est pas fou comme il a mis le sexe sur nous tout ce que Dieu a mis sur nous a un but à accomplir et je prie que Dieu te fasse accomplir ton but bien homme de Dieu ton premier ministère c'est dans ton lit cher homme dans le lit ne dis pas je suis le chef Dieu a dit je suis le chef de la femme gronde ta femme dans le lit tape ta femme dans le lit ta femme dans le lit c'est là-bas que le vrai commandement se trouve moi j'ai dit lors du direct l'autre jour les hommes ceux qui tapent sur leur femme vous faites mal il y a le lit tape là mon frère faite là mon frère tape là au lit tu vas encore me désobéir et tu la fouettes au lit parce que Dieu t'a donné la chicotte la vraie chicotte tu prends soin d'elle au lit chérie tu vas encore aller me plaindre chez ta mère elle va te dire non bébé non chérie je n'irai plus jamais je n'irai plus jamais tu la fouettes et elle même va te dire tue moi ce soir tape moi aujourd'hui finis moi chérie et tant que bon ça va voilà la responsabilité que chaque homme devra avoir et que chaque femme devra avoir dans son foyer je prie pour tous ceux qui sont mariés que Dieu vous accorde que Dieu vous donne que Dieu vous donne de l'épanouissement dans votre vie sexuelle un foyer qui est stable sexuellement a peu de risque d'infidélité ça il faut qu'on comprenne ça mais un foyer qui est instable sexuellement est un foyer qui est exposé régulièrement à l'infidélité que Dieu nous garde que Dieu nous préserve chaque homme j'appelle tous les hommes mariés à la responsabilité faites le travail fils Abililahi c'est ça que Dieu vous a appelé c'est ça le premier rôle du mariage prends soin de ta femme et je vais vous donner un conseil aux hommes parce qu'il y a les gens qui demandent je fais comment pour savoir que j'ai satisfait ma femme un seul conseil et on finit suivez bien les hommes approchez-vous approchez les oreilles approchez les hommes le Dieu aussi approchez donc si tu as des rapports sexuels tu as des rapports tu fais l'amour avec ta femme et après le rapport elle est encore vivante c'est que tu n'as rien fait mon frère voilà vous avez suivi non ça c'est aux hommes que j'ai donné si tu as des rapports sexuels avec ta femme à la fin elle va te raconter comment la journée s'est passé moi j'ai visité Martine j'étais chez Tata Mat j'ai vu tonton Jean je suis allé chez Sofoni c'est que tu ne l'as pas touché une femme monsieur quand tu as touché ta femme bien elle tombe dans le coma immédiatement c'est-à-dire que quand ça finit là elle est dans le coma elle se réveille le lendemain à midi c'est toi qui la réveille que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth Père merci nous prions pour tous les couples chrétiens comme non chrétiens nous prions pour tous ceux qui attendent ta grâce Seigneur tout couple qui est en proie à l'ennemi à Satan nous le délivrons au nom souverain de Jésus tout couple qui est en danger Seigneur nous déclarons la délivrance au nom puissant et souverain de Jésus les couples qui ont des problèmes qui soient ressuscités ceux qui ont des cas de maladie d'éjaculation précoce d'impuissance sexuelle de frigidité Père nous déclarons la guérison dans ces couples au nom de Jésus les démons de division de mésentente de haine de jalousie dans les couples nous les chassons au nom de Jésus les démons de désunion nous les chassons au nom de Jésus nous déclarons l'unité nous déclarons l'harmonie dans les couples chrétiens nous déclarons la paix dans les couples en général la paix de Christ la paix de Christ l'entente et je prie et je bénis leur sexualité que tout point de désaccord dans leur sexualité Seigneur soit arrangé pour ta gloire et ta gloire seule au nom précieux de Jésus Christ je prie Amen voilà que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth demain 21h par la grâce du Seigneur Jésus Christ nous allons arriver sur la sexualité je vous réponds à vos questions en direct que Dieu bénisse au nom de Jésus Christ Shalom Bye